Bonjour, bienvenue sur les bons plans ETV. Aujourd'hui, je vous emmène chez Marie Létain, spécialiste de l'hypnose et du Reiki. Suivez-moi. Bonjour Marie. Bonjour Marilyn. Parle-nous de ton métier. Alors, je suis praticienne en thérapie brève et j'accompagne les personnes en détresse psychologique réactionnelle. Qu'est-ce que la détresse psychologique réactionnelle ? Alors, la détresse psychologique réactionnelle est une détresse émotionnelle induite par des situations épouvantes que nous rencontrons au cours de notre vie, des difficultés existentielles. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment besoin de psychothérapie ou d'accompagnement médical, mais besoin d'accompagnement dans la détresse psychologique par, on va dire, une praticienne en thérapie brève qui va utiliser des outils particuliers. Bon, alors, une détresse psychologique que l'on peut rencontrer, par exemple, quelqu'un qui, suite à une rupture, suite à un deuil, éventuellement, ou alors qui traverse une problématique, on va dire, de santé relativement grave, assez grave, pour qu'elle puisse avoir des angoisses, des peurs, etc. Là, nous accompagnons. Quels sont les outils que tu utilises pour accompagner ces personnes ? Alors, ça dépend des situations. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui arrive pour des douleurs, que ce soit des douleurs physiques ou émotionnelles, je vais privilégier le Reiki. Bon, si c'est quelqu'un qui arrive, par exemple, elle a subi quelques harcèlements, à un moment, on peut dire que cette personne a un manque de confiance et d'estime d'elle, je vais privilégier l'hypnose. Donc, en fonction des situations, j'utilise un outil. Mais il faut savoir que j'en ai quelques-unes quand même dans ma boîte à outils, c'est-à-dire, en dehors du Reiki et de l'hypnose, il y a la programmation neurolinguistique, la méditation, la relaxation, voilà. Comment se déroulent tes séances ? Alors, par exemple, une séance de Reiki, le client est étendu sur une table de massage. À ce moment, je pose les mains sur 12 points principaux sur le corps, de la tête aux pieds. À ce moment-là, ça permet de décontracturer les canaux énergétiques de sorte que la personne, dans sa souffrance, après la séance, elle se sent beaucoup plus, on va dire, employée vraiment le mot léger. Elle se sent vraiment plus légère et elle peut, à ce moment-là, ressentir beaucoup moins les émotions, c'est-à-dire la souffrance intérieure. Et la population y adhère facilement ? De plus en plus, c'est-à-dire les femmes, beaucoup. Et de plus en plus, nous avons des hommes qui veulent, par exemple, être accompagnés pour être aidés dans, on va dire, des situations où il y a un manque d'estime et de confiance en soi. À ce moment-là, peur, par exemple, de la réussite, de l'échec, pardon, aux examens, qui ont des situations problématiques, de souffrance. Les hommes aussi viennent. Donc, la population adhère de plus en plus parce qu'ils trouvent, effectivement, ce sont des thérapies qui sont très rapides, assez brèves et qui fonctionnent. C'est-à-dire le changement, la transformation, elles le voient très rapidement dans leur vie. Comment se déroulent les séances d'hypnose ? Alors, une séance d'hypnose se déroule dans le fauteuil là où tu es installée. Donc, j'installe la personne. Et à ce moment-là, il y a une indiction qui lui est lue de telle sorte que la personne, elle peut rentrer en état de conscience modifiée à ce moment. Bon, ben, le script est lu en fonction de la problématique que la personne, elle veut transformer. A quel numéro et où peut-on te trouver ? Alors, on peut me trouver à 32 rue Ferdinand Forest à Jarry. Le numéro de téléphone pour me joindre, c'est le 06 90 63 52 27. Je travaille du mardi au samedi et le mercredi, je suis sur Saint-François. Merci Marie. Oui, merci beaucoup. C'était Les Bons Plans ETV. À bientôt. Sous-titrage ST' 501